Hello à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner 10 petits tips, 10 petits conseils à la Nathan pour être stylé, chic, en hiver et ne pas avoir froid enfin c'est surtout comment ne pas avoir froid en hiver et être stylé, chic, machin, tout ce qu'il faut l'idée m'est venue hier quand il a neigé à Paris, donc c'était grave beau et tout enfin c'était beau 20 minutes parce qu'ensuite il a commencé à pleuvoir mais bon bref et j'ai vu quelqu'un avec des moon boots, il n'y avait même pas un centimètre de neige des moon boots, des gants de ski et un bonnet machin je l'ai mis sur Instagram, c'était clairement du second degré, il y en a ils n'ont pas trop compris mais bon peu importe, et du coup voilà je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo, ça peut être marrant, fun il y a mon voisin en face qui est en train de prendre son brunch et je suis clairement devant la fenêtre en train de regarder, c'est génial je crois que c'est à peu près tout, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram comme d'habitude, I am Nathan Graf et encore une fois j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo va vous plaire aussi je suis très content parce que la vidéo de la semaine dernière elle vous a énormément plu donc je suis grave content, merci d'avoir lâché des pouces bleus, vous pouvez aussi lâcher des pouces bleus now et c'est parti alors je prends ma petite liste, 10 conseils pour être chic en hiver 1, avoir des manteaux longs wouh Nathan, thanks Sherlock mais c'est vrai c'est super chic, c'est super élégant d'avoir des manteaux longs en hiver vous savez, enfin moi j'en porte presque tous les jours, que ce soit en hiver ou en hiver non pas en hiver mon manteau ami Pimpé Saint Laurent que je vous montre depuis pas mal de temps maintenant sur Instagram aussi le manteau long Acne c'est plus un par-dessus mais qui est vraiment super beau, qui est en cachemire en plus donc ça tient chaud j'en ai un autre qui vient de chez Olsen, c'était mon tout premier manteau long mais je vous conseille vraiment qu'ils arrivent soit mi-cuisse ou mi-genou mi-genou ça se dit, genou, en vrai genou je pense pour avoir un bel effet et au-delà du fait que c'est vraiment chic, sophistiqué, stylé tout ce que vous voulez et dans l'air du temps parce que franchement d'avoir des manteaux longs c'est vraiment dans l'air du temps ça vous tient super super chaud parce qu'il y a plus de couvrance donc je ne saurais que vous conseiller d'acheter des manteaux longs de faire quand même attention à la composition pour avoir chaud qu'il y ait au minimum quand même 50% de laine à l'intérieur bon après il y a des matières synthétiques qui tiennent chaud c'est vrai mais il faut pas que ça fasse cheap je vous mettrai une sélection en barre d'infos et suite que serait une vidéo de Nathan sans parler de pantalons larges non blague à part franchement les pantalons skinny on en peut plus encore moins en hiver parce que ça fait tuyau de poil excite les pantalons skinny et bonjour les pantalons larges en laine qui vous tiennent chaud ça m'a coûté un bras mais je le regrette absolument pas ça doit faire 2-3 ans que je l'aime maintenant et franchement best investissement c'est un chauffage le truc donc c'est mon pantalon large ami qui est en laine feutrée comme ça mais franchement alors attendez non c'est pas de la laine feutrée je dis des BTS c'est de la laine vierge et bah je peux vous dire que c'est un chauffage et au delà du fait qu'il soit large et que c'est super stylé bah ça tient chaud voilà c'est tout celui-ci est élastiqué à la taille et il a un cordon aussi et il tient super chaud donc comme dit c'est un pantalon carotte et là par contre c'est de la laine feutrée et franchement il tient aussi super chaud c'est assez stylé avec une petite paire de boots et sinon exactement le même que le noir je l'ai en bleu marine enfin c'est un bleu nuit comme ça je l'ai eu en VP je crois que je l'ai payé 60 ou 40 euros je sais plus bon bref bon voilà c'est exactement le même que le noir donc pas grand chose à ajouter et comme dit ça tient vraiment super chaud c'est intemporel c'est un pantalon de costume clairement je pourrais le mettre avec un col roulé bon ça dépend si vous voulez associer le noir et le bleu ensemble clairement je suis pas partisan du bleu marine et du noir mais ça ça va encore enfin il est assez foncé donc ça va mais voilà c'est sobre c'est chic et ça va vraiment avec tout avec une paire de sneakers avec une paire de boots s'il neige une grosse paire de chaussettes vous pouvez même mettre si vous avez vraiment froid vous mettez un legging en dessous et franchement un caleçon long génial je l'ai déjà fait voilà j'espère vraiment vous convertir aux pantalons larges parce que franchement si vous avez toujours pas compris que les pantalons larges c'est la life je sais pas ce qu'il vous faut alors ensuite j'ai créé une belle paire de boots quand il neige et pas des moon boots clairement à la ville ça sert à rien de mettre des moon boots à part s'il y a 25 cm de neige mais une petite paire de boots comme les Adigues et Voltaire sont très bien ou encore les ankle boots enfin c'est des ankle boots qui viennent de chez Louis Vuitton elles sont pas mal aussi je ne les mets vraiment pas souvent celle-ci parce qu'elles sont pas pratiques à lasser enfin je peux vous dire que pas très pratique quand vous êtes dans le rush le matin je peux vous dire que c'est pas cette paire que vous mettez alors que celle-ci vous l'enfilez en 2 secondes 50 il n'y a pas beaucoup de lasser c'est génial je vous conseillerais quand même plus celle-ci parce qu'elle est vraiment doublée et tout c'est vraiment une boots pour l'hiver mais c'est super confortable c'est super chic encore une fois bon je vais le dire beaucoup de fois chic et sophistiqué et en plus elles ont une semelle en gomme et elle est crantée donc ça c'est adhérence au max et ça c'est glissade au max mais bon elles sont quand même vachement belles et il faut absolument que je refasse la semelle donc voilà une petite paire de boots assez sympatoche les Bottega c'est très bien aussi même si hier je vous avoue je les ai mises et j'ai un peu glissé mais voilà une paire de boots avec des grosses semelles préférence en plastique histoire de rester au chaud et au sec quand il y a de la neige ou quand il y a de la pluie etc etc ensuite j'ai écrit investir dans de la belle maille actuellement il y a énormément de très 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 beaux pulls mais ils sont tous enfin presque tous ou principalement faits dans des matières synthétiques et je vous avoue que au delà du fait que bon c'est ça dure pas énormément dans le temps je sais pas si c'est plus écologique bon il y a un gros problème de toute façon dans l'industrie de la mode avec l'écologie même les trucs naturels et tout c'est pas super écolo je change pas de discours mais comme d'habitude investissez dans des matières naturelles la laine le cachemire même si c'est un peu plus cher ça vous tient plus chaud et ça vous tient vraiment dans le temps sur la durée donc c'est vraiment un investissement c'est assez relou d'acheter des trucs chers mais je pense quand même être un bon exemple j'ai un col roulé en cachemire qui vient de chez Uniqlo il a un peu rétréci parce que malheureusement bon bah moi il est l'exemple malheureusement il est passé en machine une fois il aurait pas dû mais voilà pull en cachemire qui vient de chez Uniqlo que j'ai depuis belle lurette petit pull en laine c'était Uniqlo et U qui est génialissime enfin genre la maille elle est vraiment super super jolie même si clairement il faudrait que j'enlève les petites bolaches j'ai aussi ce pull Calvin Klein qui est en laine et en cachemire il me semble je pourrais dire que la couleur est chic mais je le dis pas mais je le pense très fortement la coupe est plutôt pas mal il a un peu un col montant et il est quand même un peu oversize et la maille franchement elle est super super jolie mais voilà tout ça c'est des pulls que j'ai depuis vraiment longtemps ne pas hésiter à investir dans des belles mailles de la grosse maille parce qu'en plus de ça même si le pull est super simple je trouve que c'est super chic le pull parle pour lui-même en fait même la matière quand on voit du cachemire direct ça fait ça fait vraiment quali alors que quand on a des trucs en synthétique et tout et du coup où trouver des pulls en matière naturelle pas super chère Uniqlo franchement ils sont vraiment bien Zara ils en font aussi H&M aussi en fait il faut juste voir que la compo soit à presque plus de 50% de matière naturelle et le reste que ce soit de la polyamide ou des matières synthétiques c'est pas vraiment grave parce qu'en général c'est pour juste donner de la forme ou de l'élasticité au pull parce que les matières naturelles ben voilà elles sont un peu plus rigides etc etc donc c'est pas grave s'il y a des matières synthétiques à l'intérieur mais il faut quand même que principalement il y ait des matières naturelles dedans voilà cinquième conseil c'est le layering si je pouvais faire ça toute l'année porter un col roulé en cachemire ou en laine peu importe super chic et au delà de ça ça tient super super chaud je peux vous dire que là ben là j'ai un peu trop chaud on tourne dans ma vidéo mais franchement je trouve ça trop beau c'est à la fois chic et à la fois c'est un peu décontracté en plus il y a le il y a le Céline Berrer on le voit l'euros on le voit bon bref voilà c'est franchement je trouve ça trop cool avec un pantalon large une petite paire de boots vous avez chaud et à la fois c'est un peu décontracté ça ajoute une petite touche voilà un peu plus stylée high end pour ne pas hésiter à mettre plusieurs couches ou des couches monochrome c'est super stylé aussi de faire un full look monochrome un peu plus basique on peut mettre une doudoune extra light en dessous d'un blazer ou d'un manteau c'est super stylé enfin moi j'aime bien parce que c'est assez citadin ça tient chaud et à la fois je trouve ça vachement dans l'air du temps aussi donc voilà le layering on n'hésite pas en hiver je pense que c'est vraiment le moment où on peut mettre plein 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 de couches et si c'est bien exécuté assez bien géré pas en mode t'as des couches jusque là et ben franchement je trouve ça super stylé et assez fashion donc on n'hésite pas sixième conseil pour une femme c'est assez différent je vous avoue mais pour un homme de porter un chapeau en hiver à la fois ça vous tient super chaud il n'y a juste pas les oreilles mais bon on peut les sacrifier voilà pour le style franchement ça uplift votre look vous pouvez être habillé super super simplement vous mettez un chapeau ça direct dans la rue je trouve que ça parce que de nos jours je trouve qu'il y a moins en moins d'hommes qui portent des chapeaux notamment en ville et pourtant ben je trouve ça vachement classe assez stylé malheureusement celui-ci n'est plus disponible c'était un ami de la collection dernière on peut aussi bien entendu changer de couleur celui-ci est beige comme ça enfin je le trouve trop 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 beau et en plus il brille un peu ils sont en feutrine et voilà je trouve ça très très stylé pourquoi je suis un peu mitigé pour les femmes parce que je trouve que c'est un peu porté à outrance et c'est devenu un peu has been genre en mode très fashionista je mets ma petite capeline une capeline qui est beaucoup trop je crois que c'est une capeline on est d'accord que c'est une capeline j'ai un doute là ouais 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 une capeline donc ouais je trouve que ça a été un peu porté à outrance il y a trop de marques qui l'ont fait notamment Zara et ils étaient beaucoup trop fins ils sont assez cheap et ça fait vraiment la fashionista un peu humilde in Paris tu viens d'arriver à Paris tu veux faire parisienne tu mets ta capeline mais je trouve ça vraiment un peu beauf le prenez pas mal si vous en mettez c'est juste mon avis c'est vrai que si c'est bien exécuté ça va vraiment bien dans le look c'est très 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 stylé mais si c'est le truc en mode ah je veux trop faire ma fashionista enfin voilà moi j'aime pas trop mais bon chacun fait ce qu'il veut dans tous les cas chacun fait ce qu'il veut mais voilà du coup pour les hommes d'investir dans des chapeaux je trouve ça super stylé encore une fois c'est le truc que tu fais en hiver en été tu portes clairement pas de chapeau comme ça et moi je trouve ça super chic assez distingué encore mon père il en a aussi un je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui kiffe mais voilà je trouve ça sympa septième conseil c'est d'investir dans une belle grosse écharpe où on peut s'en mitoufler à l'intérieur alors de base j'avais dit ouais j'aime pas les plaides je trouve que c'est de l'abus et tout bah j'ai un peu changé d'avis comme on dit il y a que les cons qui ne changent pas d'avis la première étant je ne suis pas con franchement j'adore pourquoi aussi j'adore parce que si vous portez une tenue assez basique vraiment chiante des fois c'est ce que je fais ma tenue elle est tellement chiante enfin genre nulle j'ai pas envie de me saper et tout bah vous mettez une grosse écharpe autour de votre cou voilà un peu too much et tout et tout de suite ça fait un peu plus stylé fashion voilà enfin voilà ça en jette un peu plus celle-ci elle vient de chez Ami elle est vraiment super large et épaisse elle perd plein de plumes enfin elle perd plein de plumes elle perd plein de poils donc je vous avoue que des fois je suis toujours là elle est vraiment super bien je vais vous la linker bien entendu la basique au basique qui vient de chez Acne Studio qui est aussi méga large enfin elle est encore plus large mais elle est plus fine alors que celle-ci est vraiment enfin c'est pas qu'elle est vraiment épaisse mais c'est juste que c'est la matière qui fait que voilà elle en jette un max on peut aussi bien entendu partir sur une écharpe en tchèque qui vient de chez Burberry celle-là je l'aime et je vous avoue que je me tâte à la vendre parce que je ne la mets plus mais bon voilà du coup investir dans une belle écharpe sans mitoufler ça tient chaud et à la fois ça peut faire un petit look un peu nonchalant huitième conseil c'est d'accessoiriser vos tenues j'ai reçu un DM il y a deux jours d'une abonnée qui me disait Nathan j'essaie beaucoup de suivre tes conseils d'acheter moins d'acheter de meilleure qualité mais je trouve que j'ai perdu cet effet un peu frais un peu plus stylé etc comment est-ce que je peux faire et je lui ai dit ben accessoirise tes tenues notamment en hiver on porte quand même plus de noir de couleur vachement terne donc il faut jouer avec les accessoires mettre des gants de couleur ou des mitaines moi je mets des mitaines que je n'ai pas là maintenant ben bon elles sont noires dans tous les cas ça sert à rien que je vous les montre j'essaie de jouer avec les sacs si je mets une tenue noire de prendre un sac cognac ou même un tote bag de couleur juste en toile moi je trouve ça plutôt sympa on peut avoir des tote bag aussi de couleur ça c'est super cool aussi mais c'est vrai qu'en hiver c'est d'autant plus important d'accessoiriser vos tenues parce que ça peut vite devenir un peu chiant après moi je suis chiant un peu toute l'année aussi donc bon moi je dis ça je dis rien mais c'est vrai ne pas hésiter à accessoiriser vos tenues que ce soit avec un chapeau que ce soit avec une écharpe colorée avec des gants colorés avec des chaussures colorées aussi c'est pas vraiment un accessoire c'est plutôt un must-have mais voilà il y a plein de trucs à faire je suis pas un pro de l'accessoirisation je vous avoue mais c'est ce que je conseillerais enfin je ne les ai pas là elles sont juste ici donc je vais devoir me lever je les ai pas mises dans la catégorie accessoires parce que pour moi c'est vraiment un truc en plus que l'accessoire en hiver de porter des lunettes il n'y a rien de plus stylé que de porter des lunettes quand il fait beau bien entendu s'il fait moche on va pas porter des lunettes noires mais que de porter des lunettes noires franchement je trouve ça trop stylé en hiver d'avoir qu'elles soient grosses ou pas grosses enfin genre juste voilà une paire de lunettes noires en hiver je trouve ça tellement je trouve ça trop trop chic je trouve ça trop stylé genre je sais vraiment et c'est juste une paire de lunettes noires c'est rien de fou mais c'est vrai qu'en hiver grosse passion porter des lunettes noires c'est sans doute le conseil le plus nul que je vais vous donner dans cette vidéo mais porter des lunettes noires en hiver donc voilà après ce conseil nul je passe au dernier conseil qui est peut-être nul pour certains mais qui est life changing pour moi l'autobronzant je sais j'en parle tout le temps c'est le saint graal c'est je ne sais que dire de plus que c'est la vie dark ultra dark mixez les deux deux petites pompes vous mettez ça soit avec un pinceau ou alors vous mettez avec un gant que vous tamponnez sur votre visage et vous revivez vous trouvez pas que j'ai un bon teint là c'est grâce à ça ça vous évite un cancer de la peau enfin bon je ne sais pas si c'est très naturel enfin je ne pense pas que ce soit très naturel mais je pense que c'est toujours mieux que des UV ça vous tient super longtemps et ça coûte quoi même pas 20 balles donc franchement je ne saurais que vous le conseiller franchement je pense que la semaine prochaine dites moi si vous voulez ça que je vous fasse une routine du dimanche où je vous montre comment je mets mon autobronzant etc etc avec tous les skin care que je fais si vous voulez mais voilà j'adore l'autobronzant on peut aussi en mettre en été si vous trouvez que vous n'êtes pas suffisamment bronzé mais c'est la vie ça m'a sauvé la vie ça me sauve la vie sinon je me fonds je me fonds dans le décor et ben c'était à peu près tout j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous l'avez aimé à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous avez d'autres must-have conseils n'hésitez pas à les donner en commentaire aussi partagez avec nous n'hésitez pas à me suivre sur Instagram comme d'habitude et je vous dis à très 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 vite salut